... Vous avez, comme moi, écopé de 10 ans de goulags. Et c'est arrivé ? Moi, je suis arrivée avec 5 minutes de retard. On m'a accusée de sabotage. Moi, j'avais 5 minutes d'avance. On m'a accusée d'espionner. Et moi, je suis arrivée à l'heure où on m'a accusée de conformisme petit bourgeois. Jean-Michel Ganassia, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Merci. Vous venez aujourd'hui nous présenter le Club des incorrigibles optimistes, un roman paru en 2009 aux éditions Albain Michel, qui a reçu notamment le prix Goncourt des lycéens en 2009. Et c'est un livre dont vous êtes venu parler cet après-midi avec les lycéens brestois, dans le cadre du prix Livresse de lire, organisé par la librairie Dialogue et l'association Livresse de lire, en partenariat avec le Telegram. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur la rencontre qui vient de se dérouler avec les lycéens ? Comme très souvent avec les rencontres de lycéens, ça a été très joyeux. Un grand plaisir de rencontrer des lycéens et des lycéennes qui lisent, qui ont envie de parler de littérature, qui ont posé plein de questions sur le livre, avec qui on a pu échanger. J'ai été très heureux de pouvoir leur donner quelques explications sur le roman, les écouter. et ça m'a ramené quelques années en arrière. Le club des incorrigibles optimistes plonge le lecteur dans une double histoire avec de nombreuses intrigues. Est-ce qu'en quelques phrases, vous pourriez nous présenter la trame de ce roman ? Alors, c'est l'histoire d'un roman qui se déroule de 1959 à 1965 à Paris. Tout le roman se déroule dans le jardin de Luxembourg, autour du jardin de Luxembourg, à Saint-Germain-des-Prés, dans le quartier latin à Montparnasse. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Michel, qu'on va suivre de 12 à 17 ans. Et lui, il va se trouver une famille d'accueil dans un bistrot qu'il fréquente, où il va jouer au baby-foot après les lycées. Et dans ce bistrot, il y a des réfugiés d'Europe de l'Est qui viennent de Hongrie, de Russie. Et chaque année, du roman est organisé pour qu'un des membres de ce club lui raconte ce qui s'est passé, ce qu'il a vécu. Donc la première année, c'est Werner. Ensuite, il y aura Tibor et Imreux, Léonide, Sacha. Enfin, tous vont lui raconter leur vie et ça va l'aider à progresser. En septembre 2012 est paru votre deuxième roman, La vie d'Ernest Auger, aux éditions Albain Michel. Un roman qui raconte l'histoire de Joseph Kaplan, un médecin juif praguois. Et au cours de sa longue vie, il va rencontrer un personnage bien connu, qui est Lecce. Alors, pourquoi avoir choisi de mettre en scène Ernesto Che Guevara ? Pourquoi ? Parce que j'étais tombé comme ça sur cette anecdote qui rapporte que Ernesto Che Guevara, après l'échec de la guérilla africaine, est allé à Prague, alors que c'était le dernier endroit au monde où il fallait aller, alors qu'il était gravement malade. Il y est resté quatre mois, de mars à juillet 1966. Et donc, on ne sait pas pourquoi il est allé là-bas, on ne sait absolument pas ce qu'il a fait là-bas. Et un an après, il va mourir, en octobre 1967, en Bolivie. Et Régis Debré a écrit que cette guérilla bolivienne a été une forme de suicide. Et je me suis demandé, c'était quoi ce suicide ? Pourquoi on se suicide quand on a 39 ans ? Et donc, le roman « La vie rêvée d'Ernesto Che » propose une explication imaginaire, romanesque, à cette aventure bolivienne, à cette conclusion dramatique de la vie de Guevara. ... – Sous-titrage FR 2021